Donc, chers membres de la délégation de la Renaissance française en Géorgie, chers invités, donc la délégation que nous avons installée l'année dernière dans le cadre de la deuxième édition de la Journée internationale des professeurs de français s'est fixée des objectifs, je dirais, ambitieux dont on va vous rendre compte. Mais avant de le faire, je voudrais passer la parole à M. Diego Colas, qui est président d'honneur de notre délégation et qui va faire un discours d'ouverture et va nous annoncer une nouvelle agréable en même temps. Je vous passe la parole, M. Lemosade. Merci beaucoup, cher M. Zahraud, Madame la Présidente. Je suis très heureux et c'est un grand plaisir pour moi, en tant que président d'honneur de la délégation de la Renaissance française en Géorgie, de vous retrouver tous aujourd'hui pour cette seconde Assemblée générale et pour cette journée internationale du professeur de français. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la délégation de la Renaissance française en Géorgie qui avait été créée le 26 novembre dernier. Et donc, c'est une journée où nous célébrons conjointement un grand nombre d'anniversaires. Et je voudrais saluer une fois de plus, et j'ai le plaisir une fois de plus à le faire, à saluer l'engagement de la Présidente, Mme Zahraud, Dr. Richvili, car votre rôle essentiel au fonctionnement de la délégation géorgienne m'est bien connu. Et je voudrais vous remercier pour les projets initiés par la délégation. La délégation, en un an, a fait du bon travail pour lancer des initiatives, se faire connaître, pour exister en Géorgie. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est devenu un des acteurs clés importants du développement de la francophonie en Géorgie. Vous avez demandé de nombreuses actions pour la langue, la culture française. Et ça, c'est une chose magnifique. Et je vous remercie aussi, parce que c'est avec vous, du coup, qu'il est possible d'organiser cette troisième édition de la journée internationale des professeurs de français. Et plus généralement, tout au long de l'année, je crois que nous avons une activité très dense avec l'ensemble des professeurs de français pour ancrer la présence de cette langue dans l'enseignement en Géorgie. Et ça, c'est une excellente chose. Et donc, je vous remercie beaucoup pour ça. J'ai fait un message tout à l'heure pour l'ensemble des professeurs de français, parce que cette journée du professeur de français, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est la deuxième fois que je le dis, mais c'est quelque chose, la troisième même, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je pense que le métier de professeur de français, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est un métier non seulement passionnant, c'est aussi un métier essentiel, parce que c'est le métier où on donne la parole aux gens. Et donner la parole, donner la capacité à s'exprimer, c'est donner la capacité à lutter contre la violence et à remplacer la violence par l'expression, la raison, l'argumentation. Et c'est le début de tout, en fait. C'est le début de la paix. C'est important à l'école, c'est important à l'université, c'est important pour l'âge adulte également. Et donc, c'est pour ça que tous les ans, je trouve important de célébrer, comme nous le faisons, la journée internationale des professeurs de français. C'est une communauté de 900 000 membres, les professeurs de français, qui enseignent de par le monde, sur les cinq continents, à 80 millions d'apprenants. Et donc, je trouve bien que la Géorgie fasse partie de cet ensemble-là, de ce grand ensemble de locuteurs et de créateurs de futurs locuteurs, et de promotion de cette langue porteur elle-même de valeurs, de capacité de débat, d'esprit critique, qui est tellement importante. Donc, il y a plusieurs manifestations qui sont organisées. Il y a cette Assemblée Générale qui va se tenir et qui va simplement lancer de belles initiatives. Nous avons également la table ronde qui va permettre, après aujourd'hui et surtout samedi et dimanche, si j'ai bien compris, ou vendredi et samedi, de débattre d'un sujet clé. C'est comment s'est lié le français en lui, en ces temps de pandémie. Je crois que ça a été un espace de défi, mais aussi un espace de créativité tout à fait remarquable. Je pense que les acteurs de la promotion de la langue française en Géorgie, que ce soit l'Institut français, que ce soit la Renaissance française et tant d'autres, ont réussi à faire preuve d'une très grande créativité, justement pour continuer à promouvoir, exploiter au maximum les opportunités et transformer le défi en opportunités, comme le font les structures les plus créatives. Donc, je remercie tout particulièrement la GPF, la Maison des professeurs, l'École 23, l'Institut français, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Association géorgienne des professeurs de français, « the usual suspects », comme on dit en mots français. C'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui se mobilisent toute l'année, justement pour que le français existe, existe vraiment en Géorgie. Et vraiment, je vous remercie. Je pense que cette journée du professeur de français valorise au quotidien votre métier. C'est l'occasion pour nous aussi de se poser la question, de faire un bilan des actions réalisées et des actions à réaliser. Et je dois dire que je suis assez fier de vous tous et donc de vous, parce que c'est surtout vous qui faites ce travail. Je crois que cette année, malgré les défis, on a fait beaucoup de choses. Le mois de la francophonie a été bien. On a eu plein d'activités. On a eu des choses variées. On a lancé des initiatives nouvelles. On en faisait le point avec Pierre Coué tout à l'heure. Et je voyais que la réintroduction du français à l'Université de Gory est en train de progresser. Vraiment, je remercie Gauthier, je remercie tous ceux qui rendent ça possible parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. On a réussi également à réintroduire des cours de français en banque ici. C'était absolument merveilleux. J'y suis allé en vallée de banque ici le 12 octobre. Et l'enthousiasme des cours, on a ouvert 40 places, ça a été rempli en une heure. L'enthousiasme de tous ces jeunes pour apprendre le français et donc contribuer à tout un projet d'intégration de cette région dans le reste de la Géorgie et dans les stratégies de développement pour le reste de la Géorgie est un succès. Je crois qu'on en aura d'autres. Je ne le dis pas encore parce que c'est des choses qu'on est en train de penser actuellement. Et je pense que l'année prochaine, quand on aura le plaisir de se revoir pour recélébrer les journées de français, on aura d'autres initiatives qui auront progressé à destination d'autres publics, plus ou moins vulnérables, plus ou moins en défi. Et la langue française est aussi une des solutions pour les aider à aller vers l'insertion, l'intégration dans la Géorgie, l'intégration de la Géorgie dans le monde et vers l'Europe comme la vocation à être. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Je crois que la connaissance du français est un atout pour les Géorgiens et un atout parce que ça contribue à rimer toujours plus la Géorgie à l'Europe, à rimer toujours plus ce destin que les Géorgiens veulent pour eux-mêmes. Et c'est notre grande fierté d'aider à voir advenir qui est justement la création de toutes ces passerelles humaines entre l'Europe et la Géorgie, qui est l'horizon naturel, la logique historique de toute la société géorgienne. Et je crois que la langue française contribue à faire ça et que c'est pourquoi enseigner dans les écoles le français pour que les enfants géorgiens aient accès à ces filières d'excellence qui existent et qui sont très désireuses d'accueillir des Géorgiens et à travers ça, faciliter une insertion professionnelle, faciliter la présence de Français en Géorgie et donc une présence économique, politique, partenariale qui nous rendra toujours plus proches. Donc voilà, une année très réussie. Je vous félicite tous pour ça. Une année pleine de défis répondus à hauteur. Alors, je disais, je parlais tout à l'heure du mois de la francophonie et ce mois de la francophonie m'avait permis de faire connaissance puisqu'on avait veillé à faire un certain nombre de manifestations qui étaient en ligne pour cause de Covid, mais depuis des lieux un peu emblématiques de la présence française en Géorgie, je me rappelle avoir été de mon côté avec un petit chez Nico Nicoladze emblématique d'une présence française et en présence également de la poète Ratna Mzra Mbreula et à qui je comprends, c'est ça la nouvelle que j'avais à vous annoncer, qu'un prix va être remis, le prix de la Renaissance française, pour rendre hommage à ces… Alors, c'est très précisément la médaille des valeurs francophones qui est remise pour les deux recueils de poèmes qui sont des arbres amoureux et écrits dans un jardin de roses parce qu'il est formidable que la langue française, ce ne soit pas seulement l'enseignement, ce soit aussi la poésie et qu'existent ces recueils en géorgien et en français qui nous apprennent. Donc, félicitations à Ratna pour cette célébration et bravo à la Renaissance française pour assurer justement cette présence parmi nous de cette valorisation des œuvres écrites en français ou traduites en français puisque la traduction, c'est un art merveilleux également et ainsi de faire rayonner notre langue, notre culture, sa beauté, son caractère esthétique autant que critique et son rayonnement par celui-là. Merci encore Mzaro, merci à tous et bravo à tous pour cette année très bienvenue. Merci M. l'Ambassadeur pour cette très belle introduction. J'ai pensé que quand nous avons présenté le dossier pour l'attribution d'un prix, parce qu'il y en a plusieurs que l'Association de la Renaissance française attribue, et chaque médaille a trois catégories, donc bronze, argent, or. Et Ratna a eu la médaille d'or, valeur francophone, et je la félicite chaleureusement. Et c'est aussi grâce à M. Pierre Clouet qui a fait une lettre d'accompagnement de notre dossier et la commission de distinction, la commission supérieure d'attribution de distinction, c'est basé sur ce que vous avez écrit sur ce recueil. Et je vous passe la parole, M. Pierre Clouet. Merci beaucoup Mzaro, merci beaucoup Mme la Présidente. L'exercice que vous me donnez est un véritable défi, c'est-à-dire comment parler de l'amour qu'on a d'une poésie, alors que même que la poésie est censée parfois dire ce qu'on ne peut dire avec les mots, ou qu'elle a les mots qui ne peuvent pas être exprimés autrement. Et donc du coup, c'était un exercice qui était à la fois absolument nécessaire, si on voulait que Ratna puisse, disons, ses ouvrages puissent convaincre en partie. Il fallait, je dirais aussi, qu'on puisse donner une clé également d'interprétation de son œuvre. Et donc, c'était pas, voilà, l'enthousiasme était là, mais il fallait trouver les mots. Et donc, c'est un travail collectif qu'on a conduit avec Tamar Oswajvili, la directrice de notre médiathèque, et également avec Nana Laliashvili, qui, voilà, toutes les trois, on s'est réunis. Et voilà, on aime cette œuvre et on aimerait l'exprimer en quelques mots. Alors, moi, je peux reprendre un petit peu les mots qu'on avait écrits dans le cadre de cette lettre. Ce qu'on soulignait, c'était que, donc, déjà un attachement très fort de Ratna à tout ce qui est la matière artistique. Il y a toujours cette coloration artistique. C'est une personne qui est notamment, s'est beaucoup intéressée à la danse. Et je dirais, cette légèreté, on la retrouve un peu dans toute son œuvre. Elle a écrit, je voulais signer que Ratna a commencé à écrire ses premiers poèmes en français en 2007, lorsqu'elle résidait à Genève, puisqu'elle a fait ses études à l'Institut européen de l'Université de Genève. Et elle a publié un premier poème, un recueil de poèmes qui sont des arbres amoureux, en 2017, à l'occasion du mois de la francophonie, donc à l'époque de mon prédécesseur, Jean-Yves Lavoie. Et ce qui était notable, ce qu'on note dans ce premier recueil, c'est à quel point Ratna explore de son regard lucide une humanité futile et insensible à la beauté de la nature et de l'amour. Cependant, au travers des poèmes, on voit que la vie est plus forte et qu'elle s'exprime non pas en nous-mêmes, mais dans les éléments qui nous entourent. L'environnement nous détourne d'une vie humaine désespérante, mais les arbres, les fleurs, les parfums, ou même la danse, qui est si importante dans son œuvre et dans ses activités, sont autant d'éléments qui nous soustraient aux déceptions humaines. Et dans ce premier recueil, des arbres amoureux, Ratna les évoque avec une intensité qui nous a semblée très rare et exceptionnelle, avec une richesse d'émotions, avec beaucoup de délicatesse, de retenue aussi, la pudeur, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez elle, et bien sûr, cette maîtrise absolue de la langue française et de toutes ses nuances. Concernant le deuxième recueil qu'elle a publié, qui s'appelle donc Écrit dans un jardin de roses, qui lui a été publié en 2020, ce qu'on note, c'est que tout en gardant ces éléments qui sont présents dans le premier recueil, le style de Ratna a sensiblement évolué. Il nous semble qu'elle accordait une importance particulière à la spiritualité, en reprenant notamment des passages des évangiles. Elle cite beaucoup les évangiles, et donc elle a beaucoup de références aux évangiles, mais également à beaucoup de figures mythiques avec le personnage central de Médée, qui est très lié d'ailleurs à l'histoire de la Géorgie. Et il y a toujours effectivement cet attachement à la nature, aux parfums, aux pierres précieuses aussi, mais avec cette dimension disons spirituelle, religieuse ou artéologique plus affirmée. Voilà. Donc ce qui nous est apparu à tous les trois, quand on s'est penchés pour rédiger notre petit avis, c'est que l'ensemble de Ratna s'inscrit pleinement dans la modernité et qu'elle cherche à promouvoir une poésie libre de forme et d'esprit. Ce qui nous semble notable chez elle, c'est que face à une société humaine pouvant conduire à la déshumanisation et à la désespérance, la nature, les sens, la danse sont des échappatoires, mais des échappatoires toujours un peu fragiles en fait. Et on voit que les références mythiques et spirituelles se mêlent à des personnages très humains. Les femmes, c'est peut-être la référence à la femme géorgienne, sont toujours présentées comme très fortes, indépendantes, et leur rôle et leur jeunesse sont sublimés. Voilà. Et donc, on a eu l'impression, peut-être que je surinterprète, mais que, telle un peu une scheherazade dans le conte des mille et une nuits, on ne connaît pas véritablement la fin de son épopée poétique. Voilà. Et donc, ces poèmes, pour nous, traduisent un goût très fort pour la langue française, pour toutes ses possibilités, toutes ses ressources. Et on a l'impression, c'est ça qui est très beau dans son exemple, écrit correspond à une nécessité vitale chez elle. Il y a une entièreté, une authenticité très forte de cette démarche. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est permis ces petits commentaires tous les trois. C'est ce qui nous est apparu peut-être le plus essentiel et à valoriser, mais il y avait sans doute encore beaucoup d'autres choses à dire sur son art poétique. Voilà. Que tous ceux qui ne le connaissent pas, je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent et sont convaincus de ce qu'on a dit, mais je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir que ce que nous-mêmes nous y avons vu et que nous voulions spécialement mettre en avant. Voilà. Merci. Et je suis très content d'avoir pu parler et de dire toute l'admiration que j'ai pour elle. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter une toute petite phrase. Tard le soir, pour vaincre ma pratique, je lis souvent les poèmes de Ratuna et je m'endors après et je fais de beaux rêves. Merci Ratuna. Félicitations Ratuna. Donc, toutes nos félicitations. Je sais que Ratuna a porté un discours de remerciement, mais je voudrais quand même passer la parole avant ton discours à M. Mohamed Ketata, directeur régional de l'AUF, Europe centrale et régionale. S'il vous plaît, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre, pour que nous voyions aussi comment notre délégation peut s'impliquer dans la réalisation des projets que l'AUF nous propose. Je vous passe la parole. Écoutez, je vous remercie, madame la présidente de la délégation de la Renaissance française en Géorgie, votre excellence, monsieur l'ambassadeur de France en Géorgie, monsieur le président, d'honneur de cette belle délégation mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis francophones, c'est avec un grand plaisir et honoré à la fois pour la deuxième fois consécutive de faire partie de votre réunion et de contribuer justement avec vous à cette belle œuvre et je dirais de contribuer avec vous avec l'ensemble de nos actions francophones. Vous prenez certainement des valeurs justement, des valeurs de la francophonie comme le partage, la solidarité active, le respect de la diversité, la diversité culturelle également et l'agence ne peut justement que vous accompagner dans vos actions au quotidien. L'année 2021, même si c'est votre première année d'exercice, je profite tout d'abord de souhaiter à tous les professeurs de français, une excellente fête, une excellente journée, vous avez fait rayonner la francophonie à travers le monde et M. l'ambassadeur, il a donné tout à l'heure des chiffres du nombre, presque un million de professeurs de français, sans parler bien sûr du nombre d'apprenants qui est un nombre relativement important, je dirais que la francophonie va bien et continue aller, je dirais, de mieux en mieux. Même les chiffres de la progression de la francophonie continuent à augmenter. Pour l'agence universitaire de la francophonie, l'année 2021 a été une belle année, si je peux dire, et surtout pour notre région, Europe centrale et orientale. D'abord, nous avons accueilli pour la première fois la 18e assemblée générale de la francophonie scientifique. Ça a été, je dirais, franchement, et je ne suis pour rien si ce n'est toute une équipe à la fois régionale et une équipe internationale qui a fait réussir. Nous avons eu pratiquement 300 à 350 personnes en présentiel direct, puis je dirais trois fois, quatre fois plus à travers les réseaux. Ça a été donc notre 18e assemblée générale qui a permis justement d'exprimer par l'ensemble de nos universités membres notre nouvelle stratégie. Oeuvre qui a été suite à une consultation mondiale où la géorgie a contribué pleinement, y compris vos autorités de tutelle, et nous étions également honorés par avoir parmi nous en présentiel madame la vice-ministre de l'éducation de la géorgie. De la même manière, ça a été pour la première fois les assises scientifiques où nous avons eu pratiquement 2000 participants en ligne, en 10 ateliers en même temps, et sans parler le nombre de réseaux qui ont contribué. De la même manière, la présence de votre vice-ministre, une trentaine, la cinquième conférence ministérielle de la francophonie a eu lieu également à Bucarest en septembre dernier, en même temps que l'Assemblée générale et votre ministre a contribué pleinement. Bien sûr, l'année 2021, ça a été notre soixantième anniversaire, en fait, l'âge de la maturité, mais l'âge de la jeunesse puisque nous avons encore plusieurs décennies, plusieurs siècles à mener cette belle francophonie scientifique et la sénée, la faire rayonner à travers la région. D'abord, notre stratégie, nous allons pour la première fois nous intéresser au-delà de l'enseignement supérieur, nous allons nous intéresser aussi aux préuniversitaires et le travail fait par les professeurs de français et les associations dans les différents pays et la Fédération internationale des professeurs de français y contribue pleinement. Donc, notre stratégie va s'intéresser beaucoup à la formation des formateurs et au développement justement de la mobilité des profs. De la même manière au niveau de la recherche, de la transformation numérique et surtout l'employabilité de nos jeunes. Et je profite pour vous dire que notre implantation représentée ici par notre collègue Tamar va prendre justement de l'importance un peu plus de ce que nous étions en fait en tant que simple CNF, nous allons avoir un bureau national de la francophonie scientifique présent à Tbilisi et qui rayonne bien sûr sur la fois sur l'ensemble du pays mais également un centre d'employabilité francophone permettant à nos jeunes je dirais d'acquérir tout ce qu'il faut de l'information de la formation jusqu'à l'incubation d'abord en passant par la certification jusqu'à l'incubation pour leur permettre je dirais d'avoir une meilleure insertion professionnelle en lien étroit avec les milieux socio-économiques. Tout ça pour vous dire que la francophonie géorgienne va bien va de mieux en mieux et que l'agence ne peut que continuer à vous accompagner. nous sommes aujourd'hui avec plusieurs professeurs de français peut-être leur dire aussi que la langue française et le président Macron l'a bien dit n'appartient pas seulement à la France la langue française appartient à l'ensemble de ses locutrices et ses locuteurs et vous en faites partie. Le président français également souvenez-vous l'année dernière et c'était l'année d'avant il a fait une commande et c'est la troisième commande d'État après Richelieu bien sûr dans les années 1600 et quelques puis après il y a une deuxième commande de De Gaulle à l'époque c'était Richelieu c'était à l'époque de l'Académie presque à peine constitué une commande de dictionnaire de la langue française. De Gaulle bien sûr a souhaité avoir justement le développement de ce dictionnaire et monsieur Macron il a fait justement en 2020 cette commande également à l'Académie pour le dictionnaire des francophones vous le savez très bien que c'est un dictionnaire à votre disposition il est ouvert il est évolutif vous pouvez le télécharger simplement sur un simple clic et vous pouvez la voir justement et le faire partager avec l'ensemble de vos élèves et étudiants donc vous voyez que la francophonie encore une fois va bien dans cette belle région du monde et tous ensemble nous ne pouvons que continuer à la faire rayonner la délégation comme l'AEF comme l'OEF comme l'Association des maires et la Géorgie pleinement à la fois membres de la francophonie institutionnelle mais membres de la francophonie scientifique également bravo pour tout ce que vous faites mesdames et messieurs continuez l'AEF ne peut qu'être votre partenaire et nous vous accompagnerons avec beaucoup de plaisir bonne journée et bonne santé merci beaucoup et je vous remercie au nom de tous les francophones géorgiennes de votre soutien sans paille pour tout ce qu'on fait pour faire rayonner le français et la francophonie en géorgie merci beaucoup encore une fois je vois que Ratna elle a hâte de porter son discours de remercie non on va l'écouter bonsoir mesdames et messieurs je suis très heureuse d'être parmi vous depuis quelques jours je me sens légère comme une feuille d'automne un flocon de neige une lumière printanière un nuage d'été en effet la présidente de la délégation de la très prestigieuse institution la Renaissance française la professeure madame Zaro Dorkulicholi m'a annoncé que sur proposition de la commission de distinction le professeur monsieur Denis Fada a signé l'arrêté de remise de distinction pour la session d'automne 2021 conformément à cet arrêté je veux recevoir la médaille d'or des valeurs francophones cette première récompense française m'honore et honore ma contribution sans faille au resserrement des liens culturels entre la France et la Géorgie et au rayonnement de l'art français et européen dans mon pays cette haute distinction me fait me rémouler tant de choses j'ai évolué pendant près de huit ans dans le monde des parfums français de luxe en tant que représentante en Géorgie des marques Christian Dior Givenchy Quinzo et Guerlain Parfumes et Cosmétiques j'ai accompli des tâches aussi bien organisationnelles que relationnelles je suis tombée amoureuse du monde poétique et magique des parfums Jean-Claude Hélénin grand parfumeur français n'a-t-il pas dit l'odeur est un mot le parfum et la littérature j'ai aimé et j'ai fait aimer cette littérature aux Géorgiens et je continue à le faire je me souviens en 1998 la maison Christian Dior lançait le parfum hypnotique poison et pour célébrer cet événement en Géorgie je reçus avec d'autres matériaux un dossier de presse mais il ne s'agissait pas de simples papiers je tenais entre mes mains un vrai bijou un objet singulier par sa qualité et par son contenu je me souviens avoir pensé une personne parlant la langue de Baudelaire ne pouvait pas faire autrement je me souviens m'être dit un jour je voudrais écrire des poèmes inspirés des parfums 15 ans plus tard en 2015 j'écrivais le chagrin et le parfum la danse contemporaine française me passionne et c'est dans ce domaine que j'ai créé mon cycle de conférences sur les nouveautés chorégraphiques européennes et sur les relectures d'anciens ballets accompagnées de projections vidéo le public géorgien les apprécie et considère ces conférences comme des fenêtres ouvertes sur les robes je me souviens de la première préparation de la préparation de ma toute première conférence sur le ballet le songe de m'aider d'Angelin Préjocage célèbre chorégraphe français mon père venait de mourir il m'était pénible de rester dans mon appartement j'ai déménagé pour deux mois chez ma cousine je me levais à 7h du matin j'ai déjeuné vite pour ne pas les déranger et j'allais à la gare ferroviaire où il y avait internet je travaillais dans un café sinistre et sans chauffage à l'intérieur d'une gare sinistre sans chauffage j'y restais pendant deux heures avant que la bibliothèque nationale n'ouvre mais la pensée que j'allais faire découvrir au public géorgien ce ballet entré au répertoire de l'opéra national de Paris en 2004 cette pensée me portait me donnait de la force m'inspirait depuis je vis chaque ballet français que je présente comme un honneur et un bonheur cette récompense est une très belle récompense elle est également très stimulante dans toutes les langues du monde un simple merci me paraît un de plus beaux témoignages de gratitude je remercie du fond du coeur madame Zaharodoro qui m'a recommandé pour le concours de la renaissance française monsieur Denis Fada la commission de distinction de la renaissance française je remercie monsieur Pierre Clouet madame Tamar Roswashvili madame Nanali Lovashvili qui ont écrit une appréciation sur mon oeuvre poétique je remercie monsieur Jean-Yves Lavoire ancien directeur de l'Institut français de Géorgie qui a soutenu la publication de mon premier recueil de poèmes en 2015 avec le concours de l'Institut français de Géorgie ma reconnaissance envers toutes ces personnes est immense et ineffable merci merci Ratuna pour ce discours toujours poétique c'est un plaisir de vous écouter et nous attendons un troisième recueil de poèmes bon maintenant on va continuer à faire un rapport d'activité qui est l'ordre du jour de notre assemblée générale nous existons c'est à dire la délégation de la renaissance française en Géorgie depuis un an mais quand même nous avons réussi à organiser et à fixer à se fixer des objectifs ambitieux alors je ne vais pas parler de tout ce qu'on a fait moi je vais attirer votre attention sur deux projets plus tôt et après je vais passer la parole aux responsables des sections nous en avons 14 au sein du bureau de la délégation qui vont faire le rapport de tout ce qu'on a fait au sein de notre délégation pendant un an et il y aura aussi on va parler aussi de nos projets pour l'année prochaine c'est vrai qu'il y a eu des empêchements on s'était fixé plus d'objectifs qu'on a su réaliser c'est le Covid qui nous a empêché et je vais en parler aussi alors donc je vais présenter brièvement ce que nous avons pu réaliser depuis la création et c'était lors de la deuxième édition de la journée internationale des professeurs de français je voudrais souligner d'emblée que chaque année on va se réunir le dernier jeudi du mois de novembre pour nous rencontrer pour nous raconter aussi ce qu'on a pu faire et ce qu'on aimerait faire ensemble toutes les activités qui sont conçues au sein de la délégation servent à réaliser l'objectif que je trouve qui est primordial et pour le formuler en gros celui d'assurer le rayonnement et la promotion tant de la langue et la culture française et francophone en géorgie que la promotion de la langue et la culture géorgienne en France et dans les pays francophones et comme nous l'avons bien annoncé dans le descriptif plus détaillé vous allez voir aussi tout à l'heure et c'était lors de l'installation de la délégation que nous avons annoncé nos objectifs la délégation développe ces activités en synergie avec les institutions et associations œuvrant pour la promotion de la langue de la civilisation de la culture française et francophone tant au niveau international à UEF à FELCH CEF Conseil international d'études francophones le collège doctoral régional que nous avons créé il y a neuf ans avec l'ambassade de France en Géorgie avec l'Institut français de Géorgie et ses différentes structures avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-géorgienne ainsi je dirais que la délégation rassemble en quelque sorte tous les acteurs qui œuvrent dans différents domaines et institutions du pays et qui sont au service du rayonnement de la langue et de la culture française et francophone dans le pays l'objectif de notre projet ambitieux c'est de promouvoir donc la littérature de langue française et je tiens de souligner j'utilise cette formule littérature de langue française je n'utilise pas littérature francophone vu le fait qu'une soixantaine d'écrivains de langue française ont protesté contre cette appellation en proposant d'appeler leurs œuvres le français pardon la littérature française la littérature française il y a la formule qui m'échappe vous m'excuserez et nous avons décidé de créer une anthologie de littérature donc de littérature d'expression française donc ils ont appelé littérature monde en français voilà la formule me revient et dans la rédaction de cette anthologie sont impliqués des collègues italiens comme Gérardo Acerenza ici présent Nabil El-Jabbar aussi ici présent Gérardo pour la littérature canadienne Nabil pour la littérature de trois pays maghrébins Maroc Algérie Tunisie je vu qu'il y avait monsieur monsieur Bachir Ramzi 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 qui s'était connecté lui c'est pour la littérature de Guinée il y a madame et tu m'excuseras Kong pour la littérature vietnamienne de l'âme française Kong ici présent et je dois dire qu'il me semble que toute la fêche toute la fêche est appliquée dans la rédaction de cette anthologie parce qu'il y a donc le président de l'association il y a le vice-président qui est Karl la tiki libanais qui voulait se connecter mais il s'est excusé parce qu'il fête aujourd'hui son 40e anniversaire on va lui envoyer nos félicitations et il y a Louis-Martin Angouen qui est secrétaire général de la fêche et qui est camerounais et qui a coordonné le travail des collègues camerounais pour nous envoyer des textes des écrivains de langue française de ce pays donc il y a aussi nos collègues de Roumaine plutôt notre collègue Nelly Eiben de l'université de Timisoara qui prépare elle n'a pas encore envoyé les textes mais elle est en train de préparer les textes pour cette anthologie il y a aussi notre collègue de Gabon Marie-France Andem Allogo qui a voulu constituer une équipe qui a rédigé donc le matériel pour cette anthologie et c'était Madame Karine Mang qui avait coordonné ce travail je voudrais donc les remercier du fond du cœur pour ce travail qui est une tâche vraiment très très comment dirais-je très dure vu le fait que ce n'est pas un travail facile parce qu'il fallait suivre toutes les contraintes que ce genre d'activité implique et qui a été un travail tout à fait bénévole je souligne bénévole le projet n'a aucun financement mais ce dont je suis sûre c'est que notre université va publier l'anthologie autrement donc il n'y a aucun financement pour la rédaction de cette anthologie mais ce fait témoigne une fois de plus de toute l'abnégation de l'amour et du dévouement que nous voulons à la langue que nous avons en partage et qui est le français donc et je me suis dit que tous nos collègues qui sont impliqués dans la rédaction de cette anthologie devraient être membres d'honneur de notre délégation et j'ai eu déjà l'écho de nos collègues qui acceptent donc cette proposition et j'espère que vous voudrez aussi qu'ils soient membres d'honneur de cette délégation et je pense monsieur l'ambassadeur leur adresser donc leur envoyer une certification une attestation que nous allons signer avec vous pour attester que ces collègues sont membres d'honneur de notre délégation une autre une autre belle réalisation de notre délégation c'était l'organisation d'une manifestation consacrée au Liban intitulée la Géorgie solidaire avec le Liban avec la participation d'un large public d'élèves du secondaire d'étudiants et de professeurs de l'université et nous avons eu en qualité d'invité d'honneur monsieur Adelsam Najar l'écrivain qui avait été récompensé de prix très prestigieux pour son oeuvre foisonnante et j'annonce que madame Ziegome Lahori qui est là est en train de traduire un de ses romans qui s'intitule Mimosa qu'il a dédié à sa mère et là je profite de cette occasion pour vous dire que nous cherchons le moyen de financement pour la publication de ce roman alors je m'adresse à monsieur Ketata aussi si la francophonie peut nous secourir voilà tout ne peut pas être bénévole tout le travail qu'on fait impossible que tout le travail soit bénévole il y a quand même donc des ressources à utiliser pour faire publier l'oeuvre qu'on a traduite donc nous avons encore nous avions encore un projet très ambitieux à organiser cette année donc c'était un projet initié par monsieur Denis Fada qui nous avait proposé lors de l'installation de notre délégation d'organiser un colloque sur la géorgie à Paris mais donc le Covid ne l'a empêché j'espère pouvoir organiser quand même ce colloque l'année prochaine en automne probablement dans l'espoir que le Covid s'éloignera de nous il restera peut-être dans les parages mais quand même il nous permettra de nous réunir à Paris pour le colloque sur la géorgie je vais m'arrêter là pour passer la parole à mes collègues aux responsables des sections et je vais commencer par je vais passer la parole à Maka Nadal et Julie parce que on est aujourd'hui le jour où on célèbre la journée internationale des professeurs de français donc Maka elle dirige au sein de la délégation la section éducation et plus particulièrement donc elle s'occupe des écoles secondaires et donc je lui passe la parole Maka as-tu là ? Oui bien sûr bonjour à toutes et à tous donc quand Mme Zahra m'a se présenté je suis Maka Nadal et Julie tout d'abord je suis le professeur de français dans l'école donc après pour le moment je vais vous partager mon présentation et je vais vous parler de nos projets voilà donc ça c'est la délégation de la renaissance française en Géorgie tout a commencé en 2020 le 26 novembre donc c'était la fondation de la renaissance française en Géorgie et pour moi c'était un grand honneur de me confier la direction éducation mais avant de continuer à parler de nos projets moi j'aimerais vous dire un mot sur le statut de la langue française dans les écoles donc le statut de français est défini en tant que la deuxième langue étrangère dans les écoles et la seule école exception où le français est enseigné comme la première langue étrangère c'est l'école 23 de Bédici donc il y a beaucoup d'écoles en Géorgie qui font leur choix en faveur de Russes j'aimerais vous parler un petit peu aussi comme c'est la journée internationale des professeurs de français sur les chiffres des professeurs de français en Géorgie le nombre total de professeurs de français en Géorgie et 185 vous voyez nous ne sommes pas vraiment vraiment nombreux donc après d'après les catégories vous connaissez qu'il y a des catégories de professeurs dans les écoles donc la première catégorie c'est professeurs chercheurs pratiquants et nous en avons quatre professeurs chercheurs et 36 professeurs pratiquants pour la deuxième catégorie c'est professeurs et nous avons 14 professeurs donc troisième catégorie c'est déjà professeur et nous en avons 19 professeurs pour la quatrième catégorie c'est professeur et nous en avons trois professeurs donc voilà on a vu un petit peu la situation de la langue française on a vu le nombre total de professeurs de français à Géorgie par des écoles secondaires et vu la situation il fallait vraiment réfléchir pour agir le premier c'était à faire vraiment définir notre rôle les idées et les démarches en faveur de français dans l'éducation et voilà nous avons réfléchi de proposer les projets éducatifs pour la promotion de l'enseignement de français dans les écoles donc voilà pour la promotion de la langue française en 2021 le projet le choix de la Géorgie était proposé aux écoles publiques et privées et c'était pour la deuxième édition du prix que l'école publique numéro 23 a présenté son candidat pour le jury c'était une grande expérience motivation et le nouveau vraiment défi pour les professeurs ainsi que pour les élèves ensuite nous avons parlé déjà de madame la présidente a déjà parlé de projets éducatifs donc moi je vais un petit peu parler du rôle des écoles dans ce projet c'était le projet Liban à l'honneur la Géorgie solidaire avec le Liban pour le mois de la francophonie donc la délégation française la Géorgie a proposé aux écoles géorgiennes de participer à ce projet international voilà donc ce sont les objectifs du projet donc c'était la première le premier objectif c'était la promotion de l'enseignement de la langue française ensuite c'est augmenter la motivation chez des élèves développer les capacités à travers le français et bien sûr pour réaliser le projet il fallait vraiment penser aux démarches donc il y avait des étapes à réaliser à élaborer et puis après à réaliser pour organiser nous avons plusieurs réunions avec les professeurs le premier c'était la présentation de l'idée après nous avons laissé un petit peu de temps aux professeurs pour réfléchir un petit peu pour voir leurs idées et donc puis après ils ont réalisé des projets et au fur et à mesure nous avions toujours des réunions pour voir comment le travail fonctionnait comment ils avançaient dans les projets pour le résultat il faut vraiment dire que voilà les membres du bureau de la renaissance française et les enseignants les élèves les écoles secondaires les étudiants et les professeurs des universités ont présenté le Liban dans tous ses états histoire géographie économie capitale population architecture et littérature vraiment une attention toute particulière a été apporté à la littérature libanaise de la langue française plus particulièrement à l'oeuvre foissonnante de l'écrivain Alexandre Najar qui a participé en tant que l'invité d'honneur encore avec toute la participation et avec le contenu le plus remarquable dans ce projet c'était les chiffres et la situation pourquoi il faut dire que c'était la période qui n'était pas facile c'était la pandémie et les professeurs ainsi que tout le monde avaient des nouveaux défis dans l'enseignement malgré toutes ces difficultés 14 écoles ont participé les écoles publiques et privées les écoles de régions et de grandes villes des capitales d'après le nombre de participants c'était un des plus grands projets parce qu'il y avait 21 professeurs avec leurs élèves et le nombre des élèves était plus que 100 élèves donc c'est le projet le plus remarquable pour nous j'aimerais un petit peu encore parler des projets 2021-2022 bien sûr on va parler on va dire que l'année 2021 va bientôt rachever mais quand même on a pensé à un nouveau projet qui est assez intéressant on a commencé c'était le sport dans les écoles la pétanque on a nommé le sport le français et l'école d'après les objectifs c'est un projet vraiment intéressant parce que les objectifs c'est familiariser avec la culture française la promotion d'un mode de vie saine donc déjà on a commencé on a avancé on a fait un pas donc et l'école qui est ouverte à ce projet c'est l'école 23 donc moi pour le moment moi je suis aussi représentante de cette école aujourd'hui et il y a eu la rencontre entre la direction de l'école la directrice et le président de la fédération de la pétanque en Géorgie monsieur Zviat Mathieu Chouilly et je pense il va vous parler de plus de détails parce que le projet était vraiment intéressant le deuxième projet donc c'était pas le deuxième mais deux nouveaux projets que nous envisageons envisageons à réaliser en 2022 c'est pendant le mois de la francophonie et pendant toute l'année 2022 pendant le mois de la francophonie pour faire connaître les pays francophones au public géorgien nous avons choisi le Maroc et tout au long de l'année nous avons proposé différentes manifestations consacrées au 400e anniversaire de Molière bien sûr peut-être vous allez poser la question pourquoi Molière parce que nous savons très bien que la langue française est nommée de la langue Molière donc c'était tout en bref ce qu'on envisageons faire pendant une année 2022 et j'ai une petite annonce encore à vous faire donc le 27 novembre nous avons encore un grand événement c'est la conférence qui s'intitule la pandémie et le nouveau défi de l'enseignement du français du français la conférence s'est organisée en collaboration avec l'institut français de Géorgie l'école publique numéro 23 et l'association géorgienne des professeurs de français merci merci Bori merci Maka tout à l'heure monsieur l'ambassadeur a parlé de l'université de Gori où grâce aux efforts de notre cher Gautier Djavarishvili le français va prendre une place importante donc je vais lui passer la parole n'oublions pas qu'il est le vice-président de la délégation de la renaissance française en Géorgie il a des choses à vous dire micro tu ouvres le micro Gautier tout de suite tout de suite j'arrive j'arrive désolé bonsoir bonsoir à tous à toutes et à tous et je saisis cette occasion pour présenter mes félicitations à Khatouna je suis très heureux d'apprendre cette nouvelle de sa distinction j'ai le plaisir de connaître Khatouna depuis très très longtemps toute jeune elle connaissait plusieurs langages donc j'admirais la qualité de son français mais en dehors du français elle parlait d'autres langues et surtout la langue de la poésie c'est déjà à l'époque elle parlait aux feuilles jaunes et aux cailloux aux oiseaux etc elle maîtrisait très bien cette belle langue de la poésie et donc c'est une distinction amplement méritée félicitations chez Khatouna donc je sais que tous mes collègues n'ont pas arrêté de vrai pour que le français rayonne davantage en géorgie avec Chorina Tsitsagi nous avons constitué un petit document aussi c'est Chorina qui a travaillé surtout sur le document sur l'état actuel de la francophonie en géorgie et je me suis rendu compte en travaillant sur ce document que nous avons quand même une expérience assez riche et puis quelques années il y a quelques belles productions dans la francophonie dans la famille francophone géorgienne Calvaton Imzaro vient de parler aussi de l'université de Gori d'ailleurs avec Nastasia avec les collaboratrices de l'ambassade de France en géorgie l'Institut français de Tbilisi avec Natia Nastasia nous allons justement à Gori demain pour rencontrer les étudiants l'administration pour parler aussi pour promouvoir encore une fois l'enseignement du français et je voudrais dire aussi que avec l'aide du président lui-même de l'université de Gori et avec l'administration régionale le gouverneur lui-même j'ai pu lui parler de notre souhait et de notre soutien également à ce que l'enseignement du français à Gori revienne dans la pratique et peut-être même nous arriverons à ouvrir dans certaines écoles de la région de Gori peut-être dans deux écoles quasiment sûrement nous allons pouvoir réintroduire l'enseignement du français maintenant il sera question aussi de trouver des professeurs formés à l'enseignement une nouvelle méthode aussi pour commencer et pour attirer l'intérêt des auditeurs de Gori c'est-à-dire Gorien alors moi personnellement j'ai consacré les derniers mois à la traduction du roman de Jean-Luc Quatallem La part du fils nous l'avions annoncé déjà lors de notre précédente réunion donc la traduction étant désormais terminée y compris la rélecture également merci Mziago Melahori qui m'a rendu ce service inestimable et nous attendons maintenant une petite procédure administrative au sein de l'édition au sein de l'université il y a à savoir nous travaillerons sur la couverture photo cadrage etc donc la sortie du livre est prévue début de l'année 2022 si tout va bien à Calvaton Zao vous me confirmerai et la présentation probablement en juillet dans le cadre d'une conférence internationale dont l'invité d'honneur sera l'auteur du livre l'écrivain extraordinaire Jean-Luc Quatallem donc le processus de la traduction pour moi était particulièrement intéressant je dois dire que je suis parmi ces chanceux qui ont pu j'ai pu j'ai pu le rencontrer personnellement trois fois au moins trois fois nous avons pris un verre un café ensemble et nous nous sommes entretenus par téléphone plusieurs fois et j'avoue que ce n'était pas ce n'était pas uniquement pour préciser certains passages parce que il y a eu des moments où j'avais besoin de quelques éclaircissements ce que lui l'écrivain avait mis comme message dans certains passages je ne voulais surtout pas manquer cette précision fidèle à l'original mais plutôt et surtout c'était mon envie mon intérêt de le connaître mieux c'est-à-dire de sentir un peu sa manière de penser de s'exprimer son sens de l'humour et un peu je voulais essayer de connaître un peu un peu plus son univers pour pour me placer un peu si je peux traduire littéralement le mot un peu ou rentrer un peu dans sa peau mais naturellement je vous rassure que je l'ai fait d'une manière relativement délicate sans l'importuner etc. je sentais qu'il y avait un intérêt aussi de sa part de travailler donc j'ai trouvé très très intéressant un grand monsieur très ouvert curieux de tout avec un style passionnant même si même quand il parle des sujets ordinaires donc avec l'université de Gorille pour soutenir un peu la francophonie nous avons nous avons d'autres projets également nous avons commencé comme vous savez les cours de français avec les étudiants de l'université pour l'instant mais nous avons l'intention de de donner accès à tout volontaire souhaitant d'apprendre le français prochainement donc ce sont des cours un peu pour tester et souvent vous savez il y a à cause de la situation épidémiologique nous continuons en majorité les cours à distance et comme cette année c'est l'anniversaire de de 100 ans de la mort de Napoléon et c'était l'année de Napoléon et vous savez que Napoléon est quelqu'un de très connu un personnage extrêmement connu en Géorgie nous avons décidé dans le cadre de ce centre de la langue de culture française de l'université de Gorille d'organiser une conférence la conférence était prévue au mois d'octobre mais nous l'avons reportée pour début décembre je vous annoncerai la date exacte je suis en train de voir la date exacte avec le professeur Mentejashuli Ivan Mentejashuli qui est parmi les meilleurs spécialistes de Napoléon du moins dans en Géorgie et nous voulons montrer Napoléon comme le père fondateur des institutions des institutions d'État et une petite nouvelle aussi c'est que comme vous connaissez les clubs de judo de Gorille ont une réputation exceptionnelle ce Gorille a fait naître c'est-à-dire a pu former en judo plusieurs champions du monde quelques champions olympiques les actuels mais les vétérans aussi de judo et il y a il y a eu des propositions aussi de de jumelage en quelque sorte entre les clubs de judo de Normandie et de Gorille donc et j'ai voulu aussi puisqu'on m'a demandé d'être intermédiaire et cette coopération ou cette amitié et partenariat entre sportifs entre les clubs de judo passera également par ce centre culturel français de l'université de Gorille puisqu'il s'agit de cette géographie limitée voilà je suis désolé je n'ai pas dans mes actifs je n'ai pas d'autres projets étonnants et agréables qui vous qui vous feraient qui vous feraient plaisir et en plus c'était une période de transition pour moi j'ai quitté Paris mes activités professionnelles à Paris et donc j'ai réintégré ici le ministère actuellement je suis rattaché détaché du ministère des affaires étrangères et je travaille auprès du ministère de la culture et je m'occupe toujours d'un seul grand projet franco-géorgien ce qui est le futur centre historique et culturel franco-géorgien académie géorgienne de Leville-sur-Rouge en France voilà merci merci beaucoup merci merci Gautja tu as eu une chance inestimable de pouvoir rencontrer c'est une chance inestimable pour un traducteur de rencontrer l'auteur pour préciser des choses qui nous perturbent quand on travaille sur la traduction et puis merci pour tout ce que tu fais et surtout pour Gauri et puisque tu as évoqué le sport je passerai peut-être maintenant la parole à Zviat Mathias-Fulli qui est initiateur de l'introduction de la pétanque en Géorgie avec le président de la fédération monsieur Le Pan Georges-Elysée je lui avais envoyé l'invitation je ne sais pas s'il nous a rejoint Zviat oui bonjour bonjour monsieur bonjour mesdames bonjour à tout le monde ça m'a fait plaisir de vous retrouver à nouveau voilà malheureusement on n'a pas beaucoup d'occasion pour faire ça et permettez-moi de vous rendre le compte du travail effectué donc à cause de vous savez très bien donc à cause de Covid-19 certains projets sont encore gelés et voilà on attend la fin de l'épidémie mais malgré tout quand même voilà on a avancé je crois qu'on a assez bien par rapport de cette recréation de la fédération georgienne de pétanque donc voilà vous savez que ça a été déjà créé en 2005 mais on va dire que ça s'a traîné ça n'a avancé pas trop donc tout d'abord j'ai réuni donc on a réuni tous les fondateurs et les membres des conseils de la fédération et quand je les ai expliqués donc notre projet ils ont été ravis d'apprendre qu'une grande association comme Renaissance Française leur soutenait et pouvait donc apporter son aide dans leur projet et donc ils ont accepté donc on a commencé par réorganisation et comme un ancien président des fédérations il vit en France depuis plus de 20 ans donc il ne pouvait plus s'impliquer donc correctement dans le travail des fédérations donc voilà ils ont décidé donc monsieur Levant comme vous l'avez cité madame Zorro il a été donc élu comme président parce que donc voilà il n'est plus disponible et en plus il a l'expérience de diriger des équipes donc voilà je pense que ça c'est une très très bonne chose je vous ai parlé donc tous les détails après qui étaient liés par rapport aux statuts les juristes notaires procurations etc etc mais ce que je peux affirmer aujourd'hui qu'aujourd'hui sur le papier on a une fédération officielle qui fonctionne correctement et prête pour les prochaines étapes et donc donc voilà les prochaines étapes comme le premier ce qu'on doit donc faire c'est la préparation de quelques tournois démonstratifs avec maximum de médiatisation vous savez donc voilà je vais vous expliquer après comment tout ça mais le but c'est attirer le plus de possible que ce soit les journalistes les médias pour montrer aux plus de gens en Georgie qu'est-ce que c'est pétain comment c'est agréable de jouer etc parce que chaque fois quand on a essayé de jouer dans les parcs tous les passants tous les passants ils s'intéressent tout le monde ils veulent participer jouer vous savez voilà c'est ça donc après deuxième étape c'est on a déjà bien avancé dans le championnat entre les écoles comme madame Maka Naderne Chouli elle l'a expliqué donc grâce à notre président de la délégation madame Zaro docteur de Chouli donc on a été reçu par la direction de l'école 23 de Tbilisi dite l'école française et ils ont accepté que sur leur territoire soit aménagé le tout premier boulodrome pour les enfants en Georgie ce qui nous permettra d'organiser des tournois juniors et pourquoi pas les phases finales des championnats de Georgie entre les écoles voilà je voudrais remercier d'ailleurs toute la direction de cette école pour leur soutien important dans ce projet et comme je sais ils ont déjà l'acceptation des ministères d'éducation georgien pour l'implantation des terrains qui est une très très bonne chose on a des accords avec d'autres écoles aussi donc mais on va dire ça reste des accords verbeux c'est simplement mais moi je pense que c'est simplement la question des temps et des finances entre les championnats entre les universités aussi donc voilà avec le soutien de Madame Zaro nous préparons déjà le même projet au niveau universitaire nous avons déjà d'ailleurs négocié avec quelques universités et tout le monde suscite un vif intérêt donc moi je pense que ça aussi pareil c'est le temps c'est la question des temps après donc en 2022 on prévoit commencer le championnat donc entre les adultes et pourquoi pas aussi voilà pour les juniors mais il faut donc pour ça déjà la fin de l'épidémie la création des équipes donc création et aménagement des terrains et où ces équipes vont s'entraîner et si c'est possible et j'aimerais bien que ce soit possible pour donc les clubhouse vous savez pour mettre l'ambiance comme en France d'ailleurs comme dans le monde du rugby parce que c'est très très important parce que pétanque c'est pas que sport donc pétanque pour nous c'est voilà c'est plus pour que tout le monde vienne avec leurs enfants leurs amis et mettre une ambiance voilà c'est ça donc pour pour l'info à Tupilici il y a déjà plusieurs équipes mais il n'y a pas de terrain mais à ce niveau on va dire que nous ne pourrons pas faire grand chose avec nos moyens et nous avons vraiment besoin de votre soutien donc surtout pour demander à la mairie de Tupilici des places dans les parcs de capitale par exemple je pense le tout premier c'est l'hypodrome de Tupilici parce qu'il y a l'espace il y a la place en plus si je ne me trompe pas ça va être un parc français donc pourquoi pas parc Waqué donc Moustaheti parc Ziori donc on a on a on a beaucoup d'endroits où c'est possible de s'implanter parce que pour le bouleau de Rome il ne faut pas énormément de places vous savez donc voilà sur ce sujet d'ailleurs on a discuté avec donc monsieur Pierre Clouet qui nous a promis d'aide dans cette démarche de la part de l'ambassade donc ça ça va être une très très bonne chose donc pour développer dans les régions donc moi je pense qu'il sera beaucoup plus facile d'introduire et développer la pétanque dans les régions parce qu'il sera plus facile d'allouer et d'aménager les bouleaux de Rome nous avons déjà discuté sur ce sujet pendant les réunions dans les ministères du développement régional et des sports donc nous avons déjà un soutien verbal mais pour que tout ça se concrétise et ça reste pas verbal donc et nous travaillons sur ça donc nous travaillons sur la reconnaissance de la fédération par l'État apparemment voilà c'est obligatoire on s'est rendu compte que cette étape est très importante pour concrétiser nos projets déjà purgés au niveau des promesses verbaux donc malheureusement la commission de reconnaissance s'est réunie une fois par an et donc nous devons atteindre 2022 mais nous avons déjà parlé aux personnes concernées et ils nous ont promis que ça ne devrait pas être un problème mais l'aide à l'association ou l'ambassade de la France nous espérons rendra ce processus encore plus facile et voilà pour cette raison le président de la fédération donc il propose on va dire comme un accord de coopération entre la fédération l'ambassade et l'association Renaissance française il considère que cet accord va donner encore plus de crédibilité à la fédération et à ses projets auprès de l'État par exemple entre d'autres ça va faciliter l'obtention de financement d'État de l'implantation des terrains des pétanques partout en Georgie et on va dire que la dernière étape c'est c'est le financement quand même parce que vous savez donc jusqu'à maintenant c'est les fondateurs des fédérations qui financent de tout mais dans le futur proche pour tous les projets que j'ai déjà cités à eau et encore d'autres ils espèrent avoir un financement d'État en 2022 mais en attendant il va falloir trouver des sponsors je voudrais préciser que je ne parle pas bien entendu des salaires ou des primes le financement est nécessaire surtout pour l'aménagement des terrains et pour les équipements par exemple souvent pendant les rencontres que ce soit les écoles ou l'université ils demandent à la fédération s'ils peuvent participer aux frais d'aménagement des terrains et s'ils peuvent fournir des matériels au moins pour commencer pour les écoles et c'est à part à propos de ça je ne sais pas je demande je me permets de demander si la chambre de commerce de française pour nous aider de trouver le financement jusqu'à la pétanque deviendra populaire en Georgie ce qui permettra à la fédération de trouver lui-même des sponsors et vous savez en 2010 il y avait un tournoi à Batumi donc la fédération à l'époque par exemple ils ont trouvé la compagnie téléphonique Beeline vous savez tous que vous êtes en Georgie ils ont sponsorisé le matériel par contre ils ont eu le droit d'utiliser leur couleur et leur logo sur les boules de ce tournoi donc voilà des choses comme ça mais ça ça j'espère d'accord merci merci beaucoup merci beaucoup et voilà félicitations encore à Tuna oui peut-être je demanderai à Gautja à Anastasia puisque vous allez demain à Gori de soulever cette question aussi de trouver dans le locaux de l'université de l'université de Gori aussi un petit terrain pour aménager il ne faut pas il ne faut pas beaucoup de place en plus vous savez 3 sur 12 3 mètres sur 12 oui voilà vous savez déjà bravo d'accord d'accord merci Zviat pour cette intervention donc puisqu'on parle aujourd'hui de l'importance du français nous notre objectif c'est aussi valoriser le français en tant que langue de la science et je passerai la parole maintenant à madame Marine Giorgatze qui dirige la section science au sein de la délégation je vous passe la parole madame Giorgatze il y a un problème de partage votre micro est fermé comme de mal ouvrez le micro pour le slide de me présenter devant vous à l'anniversaire de la création de notre délégation et d'exposer un bref aperçu des activités scientifiques organisées au cours de l'année l'année dernière a été difficile pour tout le monde à cause de la pandémie cela a affecté nos activités scientifiques aussi mais nous avons quand même réussi à tenir deux colloques scientifiques internationaux je vais vous en parler brièvement huitième colloque international de collège doctoral régional francophone sur la littérature nationale en traduction a eu lieu en septembre 2020 organisé par l'université d'état Jotaroustavelli de Batoumi et l'université d'état Ilya le colloque s'est déroulé dans un format mixte selon la situation le programme comprenait quatre-vingt-ix communications à peu près cent intervenants dont trente chercheurs étrangères de douze universités sur trois continents et le représentant des quinze universités géorgiennes grâce aux efforts du comité d'organisation scientifique du colloque avec le soutien de chercheurs étrangères certains d'entre sont également présents aujourd'hui et je tiens à le remercier encore une fois donc grâce à le port mutuel la conférence avait un grand succès le colloque a été réparti en six différentes sections les civilisations greco-roumaines et orientales en traduction littérature étrangère en traduction nationale littérature nationale dans la mosaïque de la littérature mondiale problèmes traductologiques analyses et solutions la traduction en tant que dialogue interlinguistique et interculturel la traduction dans les sociétés totalitaires et post-totalitaires les communications présentées lors de la conférence après double évaluation anonyme seront publiées dans la revue études interdisciplinaires en sciences humaines du collège doctoral régional francophone ce requai plus de 800 pages est un cours d'édition mais remerciement aux collègues qui ont été activement impliqués dans le process d'expertise et d'édition en particulière professeur Mzaro Docturichwele l'autre colloque en septembre 2021 c'était le colloque international sous format distanciel a été organisé par l'université Akakitsereteli de Gutaïsi département de philologie classique et romane de la faculté des sciences humaines la visioconférence a été soutenue par l'agence universitaire de la francophonie à OUF et centre de réussite université de Gutaïsi les responsables sont les professeurs Nino Chirlatze et Liana Nozatze cet événement a réuni 70 intervenants de différentes universités géorgiennes et de l'étranger d'Afrique et des Etats-Unis les articles scientifiques analysés de manière intéressante l'héritage antique de la culture et de la littérature française de travaux sont actuellement en cours pour publier réviser et éditer les documents du colloque la collection sera publiée bientôt avec un financement de la OUF et de l'université de Gutaïsi en plus de ces activités les membres de notre association ont participé tout au long de l'année à de nombreuses conférences de scientifiques internationaux sur divers enjeux de la francophonie et ont publié de nombreux articles intéressants dont la liste nous amènera douane c'est tout pour ce moment merci pour votre attention c'est l'autre certificat mais ça sera juste comme ça d'accord oui merci 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 je dois ajouter c'était un colloque exceptionnel quand elle a parlé du huitième colloque du code en pleine pandémie mais vous avez vu que toutes les règles étaient respectées quand vous avez vu la salle avec les participants présentiels c'était un colloque je dirais je remercie de nouveau madame je l'ai remercié je ne sais plus combien de fois parce que c'était une organisation exceptionnelle vraiment et maintenant nous travaillons sur la publication et les pages dépassent 800 donc c'est un gros travail que nous avons assumé et nous espérons quand même publier ce huitième numéro de notre revue en début de l'année prochaine merci beaucoup alors pour continuer sur l'enseignement toujours mais maintenant on va parler plutôt de 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 l'enseignement universitaire et je passe la parole à Natriam Sraladzen bon il dirige au sein de la section la coopération interuniversitaire mais qui travaille à l'institut à l'institut français de Géorgie s'il te plaît merci beaucoup merci beaucoup madame la présidente chère Nsaro monsieur l'ambassadeur monsieur Klué monsieur Ketata monsieur Gerard Richeli donc c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous encore une fois afin de vous présenter le bilan de cette année écoulée depuis que la renaissance de la délégation de la renaissance française est installée en Géorgie en tant que représentante de la section coopération interuniversitaire et responsable d'impostes à l'institut français je me réjouis de vous présenter ce bilan plutôt positif de cette année 2021 malgré toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer et que nous avons dû traverser nous pouvons quand même nous féliciter pour cette année particulièrement riche et réussie pour les relations interuniversitaires et pour la francophonie universitaire en Géorgie l'année 2021 énormément contribuait dans cette réussite notamment coopération interuniversitaire et renforcement de la présence française dans le monde universitaire en Géorgie et la création de l'université franco-géorgienne qui reste un des principaux accomplissements de la coopération entre nos deux pays en matière académique bien évidemment comme vous le savez déjà c'est la création de l'université franco-géorgienne une des priorités également du dialogue qui bénéficie d'un soutien politique très fort l'année 2021 a été très particulière et intéressante pour l'université franco-géorgienne notamment avec la signature d'un accord de double diplôme en viticulture et onologie entre l'université technique de Géorgie et ce pas grand mobile donc ce double diplôme franco- ce double diplôme en viticulture et onologie bénéficie également d'un label d'un programme de master européen l'université ce qui veut dire que l'université technique de Géorgie collabore non seulement avec l'université super-mompelien mais avec d'autres partenaires des différents pays qui ont une culture aussi très importante dans viticulture comme l'Espagne l'Italie Portugal etc. donc ce qui est très intéressant à souligner également que le français obligatoire et renforcé est déjà inséré dans le curricula donc ce qui nous permet également d'atteindre un public plutôt large et anglophone et de leur montrer l'intérêt d'apprendre le français et surtout l'utilité de la langue française pour leur carrière professionnelle dans le futur je ne m'attarderai pas beaucoup sur l'université franco-géorgienne puisque vous connaissez déjà les dispositifs de double diplôme et ça a été déjà abordé l'année dernière mais à part l'université de franco-géorgienne d'autres mémorandums de coopération ont été signés cette année notamment par exemple je pense notamment à l'université de Versailles de Saint-Germain et l'université de Géorgie qui ont signé un mémorandum de coopération pour mettre en place un master en journalisme européen donc ce sera un master donc mettre en place avec l'université de Versailles et la même université géorgienne a accueilli le bureau régional du journal scientifique de référents en communication Hermès fondé par monsieur Dominique Bolton qui est un personnage éminent dans le domaine scientifique et dans le domaine de l'information et de communication d'ailleurs l'ouverture de ce bureau régional était l'objet de sa venue en Géorgie dont nous nous réjouissons bien évidemment et c'est très important aussi souligner que monsieur Dominique Bolton à part de ses qualités scientifiques dans le domaine de communication et de l'information est un vrai militant pour la francophonie décomplexée à part de ce diplôme en journalisme européen nous avons signé également un autre accord de coopération entre l'université du Caucase et Cage Business School dans la commercialisation du vent donc il s'agit d'un éventuel double diplôme dans la commercialisation du vent donc on est toujours dans le domaine du vent qui reste très présent dans notre dispositif de coopération ce qui est on peut dire ce qui explique évidemment que la Géorgie et la France ont trouvé un point très fort de coopération mais pas seulement bien évidemment on a d'autres projets de coopération dans différents domaines donc deuxième axe de travail pour nous ça reste la promotion de la France et l'excellence de son enseignement supérieur français en Géorgie donc pour cela nous organisons des salons et nous participons à de nombreux salons étudiants tout au long de l'année par exemple cette année nous avons participé à une dizaine de salons étudiants en Géorgie et nous avons également organisé un salon intitulé Bienvenue en France c'est la deuxième édition de ce salon mais qui s'est tenu en ligne bien évidemment au mois d'avril donc pendant ces salons 30 établissements d'enseignement supérieur français ont participé y compris les grandes universités françaises et les récoupements universitaires comme par exemple l'université Paris-Saclay les grandes écoles comme Sciences Po l'école polytechnique et d'autres écoles d'aménagement et l'école d'ingénieurs à part des salons les présentations sur les études en France sont organisées également dans les nombreuses universités en Géorgie comme à tout ici en distanciel ou en ligne mais également dans les régions comme nous avons déjà abordé demain nous allons présenter les études en France et surtout l'intérêt d'apprendre le français à l'université de Gori avec monsieur Djavari Chouli dont je suis très très contente mais également récemment nous avons visité l'université Kutaïci deux universités de Kutaïci l'université Akakitsariteli et la nouvelle université internationale de Kutaïci et donc nous avons présenté nos programmes de bourse aux étudiants qui sont particulièrement anglophones et nous avons donné j'espère en tout cas l'intérêt d'apprendre également le français en dehors de ce projet nous avons également visité l'université Akal-Tire il y a deux semaines avec ma collègue Nastassia ce qui est très important et intéressant pour nous parce que c'est une région multiculturelle par sa diversité religieuse et ethnique et dans cette région le brassage culturel est plus présent qu'ailleurs en Géorgie ou dans les autres régions de Géorgie même dans le Caucase où l'orthodoxe grégorien catholique et musulman se cohabitent ensemble et donc c'était très important pour nous rencontrer les étudiants qui ont de différentes nationalités et voilà les gens donc notre visite nous sommes très contents parce que notre visite a donné l'idée et envie au rector de réintroduire la langue française à l'université comme c'était enseigné auparavant en parlant des universités des régions comme je suis de l'université de Batumi et je suis contente de voir madame Marina Giorgazze parmi nous qui était d'ailleurs mon professeur et la doyen de la faculté dont je sors mais également l'université de Kutaïci ils ont pu recruter plus d'étudiants en flot cette année que depuis plusieurs années puisque la spécialité française et langue étrangère était longtemps considérée comme moins attractive et moins compétitive pour les étudiants et donc nous observons une sorte de renaissance pour cette spécialité pour la langue française dans les universités des régions et j'espère que ça va être le cas pour les universités à Tfilici également évidemment cela a dû à un travail conjoint des universités mais également le soutien de l'ambassade et de l'institut français et pour la promotion des études en France Campus France et notre secteur universitaire nous avons mis en place une communication c'est-à-dire une campagne de communication stratégique intitulée Bienvenue en France donc la campagne est déjà commencée à partir de ce mois-ci et une campagne d'affichage est déjà disponible dans le métro à Tfilici sur les abris bus sur les bus municipaux etc. pour attirer l'attention et pour faire connaître les études en France alors la mobilité des étudiants vers la France ça reste une priorité pour nous donc accroître la mobilité étudiantine vers la France et surtout attirer les meilleurs étudiants avec des bons excellents parcours en sciences soumets sociales mais également en sciences exactes naturelles etc. Donc pour le meilleur moyen d'attirer ces étudiants ça reste quand même d'offrir des bourses d'études et c'est pour cela que l'ambassade de France et l'Institut français chaque année offre une quinzaine de bourses d'études en master aux étudiants géorgiens co-financées avec le gouvernement géorgien mais nous essayons de faire en sorte que plus en plus de bourses soient délivrées aux étudiants géorgiens notamment les bourses prestigieuses du gouvernement français comme par exemple Bourse Eiffel d'autres bourses d'établissement français etc. Également une bourse doctorale de l'université franco-géorgienne est disponible qui est ouverte à tout étudiant géorgien de l'université locale et souhaite effectuer une mobilité de 2-3 mois dans les universités françaises et ce qui a souligné également que pour tous ces dispositifs de financement la francophonie reste bien évidemment privilégiée et mise en avant afin de renforcer la visibilité de la culture scientifique française et de la faire rayonner cette année la première mobilité postdoctorale a été mise en place par l'Institut français de Géorgie en coopération avec la fondation Rousse Aveli cela a permis aux gens scientifiques d'effectuer une mobilité postdoctorale dans le domaine différent cette année par exemple nous avons eu deux lauréats de bourse postdoctorale un projet de recherche concerné l'harmonisation de la loi du vent on reste toujours dans le domaine du vent très présent comme je l'ai dit et l'autre concerné sur les problématiques cognitives et du sommeil des étudiants donc concernant les statistiques nous comptons à peu près 140 visa étudiants délivrés en 2021 et 700 étudiants à peu près inscrits dans les universités françaises ou dans les autres établissements d'enseignement supérieur français tous les niveaux tous les niveaux confondus licences, master, doctorat voilà plusieurs événements de haut niveau ont été organisés avec nos partenaires locaux ou internationaux cette année notamment j'aimerais bien vous souligner des gens très important notamment des experts français ont participé à la conférence internationale organisée par l'UNICEF sur les droits des enfants et l'incarnation de cette question dans le curricula universitaire cette année la conférence a eu lieu à l'université de Batumi l'année dernière c'était à l'université Koutaïci et l'année prochaine ça va être à l'université d'Akhal-Tiré des réformes judiciaires et la question des juges de l'enfant ont été abordées également en évitant les juges français à une conférence organisée à l'université de l'Europe en partenariat avec l'institut français les femmes dans la science une conférence dédiée la semaine dernière aux problématiques des femmes dans la science a eu lieu évidemment aussi à Trici dernièrement organisée avec la fondation Roustavelli et l'institut français de Géorgie et habituellement des chercheurs français y participent toujours et la séminaire du partenariat oriental initiait un dialogue régional durable cet événement a rassemblé 80 établissements issus de plusieurs pays membres du partenariat oriental comme par exemple la Géorgie l'Azerbaïdjan Bélorussie la Moldavie l'Ukraine ainsi que les établissements français ces séminaires visaient avant tout à faire émerger les nouvelles coopérations entre la France et le pays du partenariat oriental notamment dans le cadre du programme Erasmus Plus donc pour l'année prochaine nous estimons avoir plus de programmes financés dans le cadre Erasmus Plus justement pour obtenir des financements et de financer les mobilités des étudiants ou des personnels académiques scientifiques donc les objectifs c'est brièvement ce qu'on a pu faire cette année en 2021 mais les objectifs pour les années à venir seront le même que l'année dernière et notamment accompagner la Géorgie dans sa démarche d'éropéanisation et d'internationalisation et leurs recourses universitaires promouvoir la France comme la meilleure destination des études supérieures et de la recherche et de cet écart puis évidemment promouvoir la francophonie et l'utilité de la langue française accroître la mobilité vers la France et faire rayonner l'enseignement supérieur français en Géorgie tout en mettant au corps de la stratégie de communication les alumnis ou les anciens diplômés qui ont réussi dans leur carrière effectuer une communication plutôt agressive et bien évidemment bien évidemment favoriser l'enseignement en langue française mais également sur place avec une délocalisation des diplômes comme dans le cadre de l'université franco-géorgienne malgré un travail assidu et la volonté de faire rayonner la francophonie ainsi que la coopération interuniversitaire nous ne contentons pas de ces résultats positifs nous continuons d'oeuvrer pour une francophonie universitaire encore plus présente encore plus plus utile et encore plus riche merci de votre attention merci Natia donc pour cette information très très chargée et j'espère que mes collègues ont appris beaucoup de choses sur la coopération interuniversitaire monsieur David Turtry doit être là qui est coordinateur de l'université franco-géorgienne David donc non il ne réagit pas tout à l'heure tu as évoqué l'université d'état de Kuta ici aujourd'hui dans cette université on a célébré la journée internationale des professeurs de français je voudrais passer la parole à madame Diana Nozadze vous êtes là s'il vous plaît qui est professeure associée à l'université et qui dirige la direction enfin qui dirige la direction de philologie française de la faculté des sciences humaines à l'université d'état de Kuta ici et qui est co-responsable du centre de réussite universitaire donc elle a des choses à nous dire bonjour à toutes et à tous merci pour cet honneur madame la présidente de représenter l'université d'état de Kuta ici à l'assemblée générale de la délégation de la renaissance française en Géorgie maintenant je vais partager l'écran il y a un problème on peut vous aider non merci est-ce que vous voyez mon écran maintenant ce n'est pas partagé quand même on ne voit rien enfin on voit qu'est-ce qu'il se passe vous vous appuyez sur la présentation Lianna Zadzer et maintenant ça ne s'ouvre pas excusez-moi bon que peut-être vous cliquez ailleurs quelque part et maintenant vous cliquez deux fois sur la présentation sinon le temps bouillera voilà allez qu'est-ce qu'il se passe close close je vais raconter sur nos activités pour l'année 2021 depuis l'installation de la délégation géorgienne nous avons pu réaliser deux projets importants servant à la promotion de la langue et la culture on ne vous entend plus Guillaume directeur du bureau régional d'Europe centrale et orientale messieurs Mohamed Ketata et la responsable du campus numérique francophone madame Tamar Baribashvili je profite de cette occasion pour les remercier au nom de l'université pour leur grand soutien et leur confiance j'ai l'honneur de diriger le centre qui a commencé sa fonctionnement en janvier 2001 avec madame la professeure Mino Tchiglatsi chef du département de philologie classique et romaine le financement du projet par l'AUF nous a permis d'aménager un espace spécial pour le centre en y installant un équipement technique et une riche bibliothèque qui contient dans des œuvres décrites en français et francophones que la littérature scientifique en français malgré la pandémie le centre a réussi à organiser deux concours le premier en présentiel intitulé pourquoi le français avec la participation des élèves des enseignants des directeurs des écoles secondaires publiques de la région avec l'enseignement du français la deuxième concours en ligne portait sur la création du logo pour le cru avec la participation des étudiants nous avons organisé deux activités culturelles et éducatives en présentiel jeu intellectuel quoi ou quand thème la France et les pays francophones avec la participation d'étudiants de notre université de l'université partenaire du projet exposition de photos Kouta ici est une ville parisienne à laquelle ont participé le maire de notre ville l'administration est un homme de Kouta ici et diverses institutions de la ville dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'AEF nous avons organisé deux colloques scientifiques en ligne colloques au niveau local méridien de la francophonie les actes du colloque sont publiés dans un recueil d'articles et sur le site officiel du CRU colloque international antiquité et culture française dont les actes seront publiés en décembre de l'année en cours et nous avons organisé des manifestations culturelles portraits littéraires écrivain francophone journée du professeur de français intitulé mon professeur de français portrait inoubliable qui vient d'avoir lieu en ligne cet après-midi les mesures ci-dessus ont donné les résultats suivants augmentation du nombre d'étudiants pour le programme mineur de l'université langue et littérature française augmentation du nombre de personnes souhaitant participer et à de tels événements dans les années prochaines le partenaire du projet une université privée a introduit le français dans le cursus des langues étrangères et a commencé à aménager un coin de la culture francophone dans sa bibliothèque et une soirée de poésie française se tiendra dans la même université en décembre il y a une semaine l'administration de l'université sur la décision du conseil académique a remercié les responsables de cru professeur Nino Chihlazé et moi pour leur participation aux activités universitaires et aussi pour l'excellente gestion du projet financé par l'AEF partenaire important de l'université enfin je tiens à souligner au tout début de notre partenariat universitaire avec l'agence universitaire de la francophonie ainsi qu'avec l'association des facultés des sciences humaines à Felsch le collège doctoral et en général tous les événements organisés sous l'égide de la francophonie nous avons le grand soutien de madame Zarodoro Toulishvili sans ces encouragements tout serait probablement différent je voudrais profiter de cette occasion pour remercier madame Zarodoro Toulishvili au nom de l'université pour son soin éternel envers nous pour terminer je voudrais souligner que l'université d'Etat Akatsereteli synergie avec l'AEF la Felsch le Cotre Corp fera de son milieu pour apporter des résultats dans la popularisation et la promotion de la langue et de la culture française dans notre région dans les années à venir merci de votre attention et excusez-moi pour cette désolée merci beaucoup ouvrez s'il vous plaît votre micro vous avez le micro fermé enlevez le partage s'il vous plaît merci beaucoup oui alors il me semble que David nous a rejoint de nouveau David vous êtes là oui oui parce que Nathia a un peu parlé de l'université franco-géorgienne mais j'espère que vous avez des choses à y acheter oui j'étais là au début de la réunion et puis j'avais une autre réunion avec la France entre deux j'étais obligé de vous quitter merci de m'avoir invité pour cette cette belle réunion de de la première année de la renaissance française en Géorgie l'université franco-géorgienne participe à la dynamique de la francophonie et de la langue française dans le pays au niveau de de l'enseignement supérieur on a nos premiers programmes je pense que Nathia a dû en parler qui ont été ouverts l'année l'année passée deux nouveaux programmes sont en cours d'ouverture cette année avec un aspect important de mon point de vue c'est-à-dire que ce sont des on a des programmes qui sont dans des matières comme le tourisme ou l'informatique ou encore l'agroalimentaire dans lesquelles le français n'est pas seulement une langue enseignée mais c'est la langue d'enseignement et on fait un effort important pour convaincre les partenaires universitaires géorgiens mais aussi français que le français peut être une langue d'enseignement dans des matières comme l'informatique où pourtant l'anglais domine encore plus qu'ailleurs je dirais il est y compris dans l'enseignement en France donc ça c'est aussi l'originalité de notre démarche c'est aussi du français langue étrangère qui est mis en place pour les formations qui sont en anglais et puis je voudrais aussi insister sur le fait qu'on a une coopération très étroite avec l'AUF et l'Institut français de Géorgie qui s'est illustrée récemment par le recrutement d'une stagiaire FLE Saprina Faguet qui était parmi nous en tout cas tout à l'heure je l'ai vu et qui donne des cours de français à nos étudiants aux étudiants de TCU mais aussi à des étudiants qui viennent d'autres universités pour une partie de nos programmes qu'on a ouvert vers des universités y compris il y a et d'autres universités et qui évidemment est un apport aussi très précieux dans la mesure où mes étudiants apprécient beaucoup d'avoir des locuteurs de langue française venir en l'occurrence de France pour porter la bonne parole si je puis dire donc voilà je ne vais pas en dire plus et je vous remercie encore de m'avoir invité pour participer à cette réunion merci David pour toutes ces précisions donc on reste toujours dans la coopération scientifique et Manana vous êtes là je voudrais passer la parole à Manana Djavarishwili Manana Oui Manana Djavarishwili qui est professeure associée à l'université d'État et d'IA et qui dirige au sein de la délégation à la section histoire Merci Madame Vous comprenez bien Je m'excuse je dois vous quitter au revoir à tout le monde et merci beaucoup Ah George et je voulais terminer par la musique quand même Je vais vous jouer un morceau une autre fois D'accord d'accord merci d'avoir été avec nous tout simplement je voulais dire qu'on avait programmé pour cette année un concert avec George il peut venir au mois d'avril depuis d'ici mais le Covid l'a empêché on avait prévu un très beau projet donc je voulais qu'il en parle mais on va reporter ça ce plaisir pour l'année prochaine De meilleur temps voilà D'accord Excusez-moi de vous interrompre pardon à bientôt à bientôt à bientôt George bonjour à toutes et tous à tous je me réjouis de participer à cet événement très très important pour la francophonie géorgienne donc je suis Manana Djawarishwili professeure en histoire à l'université d'État ILIA et en tant que membre du bureau d'histoire j'aimerais présenter une très brève le compte rendu du bureau d'histoire de l'année 2021 donc c'était juste un bref aperçu du travail du bureau d'histoire élaboré pendant une année passée donc quant aux activités de notre bureau d'histoire premièrement nous sommes en train de terminer un livre sur les relations franco-géorgien c'est le livre dans deux langues géorgienne et française et l'auteur les auteurs du livre sont des élèves de l'école française du Caucase ils ont travaillé sous la direction de l'enseignante d'histoire de cette école Mme Lino-Lacherie et sous ma direction scientifique ces livres couvrent assez longues périodes historiques des relations franco-géorgiennes depuis le Moyen-Âge jusqu'aux jours et on doit remarquer que les articles du livre nous proposent non seulement le récit ou les informations sur l'histoire politique diplomatique ou culturelle entre la Géorgie et la France mais également des biographies des personnalités géorgiennes qui étaient étroitement liées à la France ainsi que les français liés à la Géorgie qui nous donnent des histoires humaines dans le contexte des relations de deux états nous espérons que la publication du livre bilingue en des langues d'origine française comme j'ai mentionné également richement illustrée par les élèves les élèves très doués et très motivés aura lieu au commencement de l'année prochaine nous espérons Nenino-Lacherie ici elle peut dire quelque chose en plus et deuxièmement nous sommes également en train de travailler sur une bibliographie des sources historiques françaises et géorgiennes par thème pourtant sur les relations franco-géorgiennes ayant pour but d'élaborer des questions pour de futures recherches scientifiques à cause de la pandémie c'était assez difficile mais nous espérons que ce livre la bibliographie bilingue publiera vers la fin de l'année prochaine nous espérons donc voilà nos activités de cette année et pour la future nous planifions aussi la traduction en géorgienne un livre historique de Georges le système religieux de la géorgie païenne analyse d'une civilisation et moi-même je dirige un livre sur l'histoire des relations franco-géorgiennes la monographie et je pense que ça va apparaître 2023 à peu près donc je vous remercie c'était tout c'était notre petit et bref compte rendu merci pour l'attention merci si elle veut ajouter quelque chose sinon moi je trouve c'est extraordinaire que les élèves de l'école française du Caucase soient impliqués dans ce beau projet et je connais un peu des détails et je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire vraiment et c'est une très belle motivation aussi pour d'autres élèves de s'impliquer dans des projets je dirais déjà scientifiques tout en étant encore merci beaucoup à Nino Lacherie bien sûr l'enseignante de ces élèves très motivée et très douée merci beaucoup bon donc on revient à la francophonie Tamar tu es là sinon oui oui je suis là alors Tamar qui dirige la délégation la section francophonie s'il te plaît il reste parce qu'il y a un peu numérique francophone en Géorges voilà si vous voyez mon écran oui ça va très bien donc bonsoir bonsoir tout le monde madame la présidente je suis très honorée aujourd'hui d'être avec vous vous avez vous avez déjà écouté monsieur le directeur régional monsieur qui a brièvement raconté concernant l'assemblée générale un événement très très important dans la vie de l'AEF il a également un peu parlé du changement de statut moi je voudrais tout simplement ajouter et vous rassurer que la Géorgie avait été présente sur cette assemblée sur tous les niveaux sur le niveau de politiciens également sur le niveau scientifique par qui d'autre sinon madame d'Orturichville elle nous présentait au niveau scientifique et pour cet événement l'AEF a fait un recueil d'enregistrements vidéo ça s'appelle 60 visages de la francophonie là-bas aussi la Géorgie avait été présentée par notre vaillante francophone madame Miranda Lomide moi je vais vous raconter très brièvement ce que l'AEF a fait en 2021 et comme vous avez également entendu monsieur le directeur qui avait esquissé la nouvelle stratégie donc la nouvelle stratégie pour l'AEF c'est l'orientation l'AEF s'est orientée vers l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat et donc cette année nous avons essayé de mettre le focus sur le centre d'affaires et des nouvelles technologies de Tbilisi qui avait été créé en 2000 vous voyez le dépliant de ce centre sur le slide et donc le centre d'affaires et de nouvelles technologies avait été créé en 2017 en partenariat avec la banque Tbilisi au sein de l'université d'État d'État l'objectif essentiel du centre c'était de nouer le dialogue entre le monde académique et les milieux économiques ce projet est né tout d'abord en réponse au faible rythme de création d'emplois en Géorgie et depuis le centre fonctionne le centre est diffusé en deux espaces un espace professionnel et un espace social l'espace professionnel sert au développement de savoir-faire et des compétences des étudiants dans les domaines spécifiques l'espace social est dédié à développer le travail collaboratif les compétences des étudiants à la conception et à la mise en place de leurs projets leurs idées d'entreprise tout en leur proposant une expertise un soutien méthodologique les objectifs du centre sont faciliter l'insertion professionnelle des étudiants apporter un soutien au parcours académique des étudiants moderniser les formations existantes et contribuer à l'utilisation des technologies de nouvelles technologies et chaque année ce centre organise des formations donc une partie des formations s'est organisée par l'AEF co-organisée par l'AEF et l'autre partie par la Banque TBC la Banque TBC offre également aux étudiants les stages et les meilleurs parmi ces stagiaires restent restent à travailler à la Banque TBC cette année on a eu trois formations organisées dans le centre c'était la première formation créativité en entreprise a rassemblé 22 participants la deuxième comment créer un produit de valeur minimale a rassemblé 17 participants et la troisième formation dont le nom s'était fondamentaux dans l'information et de la cybersécurité risque dans le monde moderne et mécanisme de défense contre eux donc cette formation a rassemblé 52 participants en fait pendant ces formations sur la base des connaissances acquises et après la discussion du sujet après chaque formation les participants sont amenés à réaliser des exercices pratiques pour que la formation devienne tangible et plus plus efficace le public cible pour chaque formation ce sont les étudiants et les enseignants chercheurs normalement des universités membres mais très souvent si on a des publics on accepte on ouvre les portes aux autres universités en décembre le centre organise ce centre organise une conférence business vie avec covid la thématique du colloque est orientée vers l'effet du covid-19 sur les entreprises leurs ressources humaines le travail à distance et son efficacité et l'impact de la pandémie sur les start-up et il y a un volet à part consacré aux problématiques du tourisme à l'époque de la pandémie et ce qui est très intéressant la conférence sera accompagnée par le concours de photos et le concours s'apporte aussi le même sujet ce business vie avec covid il y aura les gagnants donc le concours est ouvert pour les enseignants chercheurs et pour les étudiants des universités membres les gagnants recevront des prix et avec les co-organisateurs bien sûr l'organisateur et le financeur principal c'est l'AEF mais ce qui est très intéressant on a pu avoir les autres financeurs c'est la banque GEOJ l'association des photographes de Géorgie il y a les deux éditions il y a le conseil des femmes entrepreneurs association géorgienne des producteurs des thés biologiques et maison de fromage et donc c'est ça ça a été le but de ce centre de rassembler ensemble le monde académique le monde économique voilà je voulais citer parmi les actions de l'AEF les actions du CRU du centre de réussite universitaire mais les collègues ont déjà parlé de ça et c'est ce qui me rend heureuse donc je disais justement à notre réunion qu'on avait dans le cadre de ce CRU avec le professeur que les animatrices de ce CRU ont rendu les services de l'AEF ont rendu accessible pour le préuniversitaire et en 2022 donc l'AEF tourne vers le public préuniversitaire et on espère avoir beaucoup des beaucoup des activités pour ce public là et je voudrais oui chaque année l'AEF participe au prix concours de la géorgie il y a les stages l'AEF et l'AEF ont signé une convention de partenariat et dans le cadre de ce partenariat chaque année l'AEF recrute et propose les stages les stages aux aux étudiants les stages à distance et donc chaque année les étudiants géorgiens participent à ce concours les deux dernières années c'est les étudiants de l'université de Kouta ici qui sont recrutés l'AEF l'AEF participe au choix concours de la géorgie avec les universités membres avec l'université ilia et en partenariat avec l'institut français de la géorgie pour la journée du prof de français l'AEF a l'intention de participer aux colloques que l'école 23 organise dans ces locaux et on a eu encore un grand événement c'était ma thèse en 180 secondes c'était une vulgarisation de la recherche c'était dans le but de cette vulgarisation de la recherche qu'on a rassemblé 12 doctorants qui ont participé à cet événement et voilà et je voudrais finir par le projet dont David a déjà parlé cette année l'université d'état de Pili a postulé pour l'appel soutien au dispositif de l'enseignement du français qui suppose la mise en place du docteur de français et en partenariat avec l'université franco-géorgienne et l'institut français et bien sûr l'université on a eu le bonheur d'accueillir en octobre Sabrina Faguet qui est notre lectrice FLE qui est AUFIN pour les universitaires et une universitaire pour l'AUF et si vous voulez et si madame la présidente nous permet on pourrait lui donner la parole pour qu'elle partage un peu avec nous pour ses débuts d'expérience de la vie géorgienne votre micro le micro est fermé oui avec plaisir donc je vais lui passer la parole mais elle nous présentera en bref ses premières impressions et puis un peu elle pourrait peut-être parler aussi de ce projet elle est où ? Sabrina t'es là ? bonsoir à tous je suis vraiment très heureuse de faire partie justement de cette assemblée générale et donc oui je suis du coup stagiaire à l'AUF et également lectrice à l'UFG mais aussi et j'ai le bonheur de donner des cours de français à des étudiants georgiens principalement dans le département d'informatique et de tourisme et je travaille aussi avec Tamar du coup dans la communication des projets à l'AUF principalement et voilà donc je suis en Georgie depuis fin octobre et je suis vraiment très heureuse j'ai pu un petit peu découvrir la ville ici et je dois encore visiter la Georgie et j'ai très hâte de découvrir ce beau pays d'accord donc il y aura des étudiants qui vous offriront peut-être des voyages à travers la Georgie pourquoi pas ça sera aussi une très belle expérience pour eux aussi bon merci beaucoup merci beaucoup j'espère qu'on va se revoir à toutes les manifestations qu'on va organiser tout au long de l'année merci d'être avec nous et je passe la parole à Tamar François-Julie Tamar oui directrice de la médiathèque et qui va nous parler des projets surtout concernant le prix Goncourt Votre Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France en Géorgie Madame la Présidente de la délégation de la Renaissance Française en Géorgie Mesdames et Messieurs bonsoir tout d'abord je félicite tous les acteurs de la francophonie en Géorgie de ce premier anniversaire de la délégation de la Renaissance Française en Géorgie ainsi que de la Journée internationale des professeurs de français permettez-moi de vous présenter en quelques mots les activités de la médiathèque pendant cette année une année écoulée malgré la situation sanitaire en Géorgie et la fermeture partielle de la médiathèque nous avons essayé de rester actifs soit en ligne soit en présentiel durant toute l'année la médiathèque n'a pas arrêté le service de pré-retour même pendant la période de la fermeture de la bibliothèque nationale du Parlement de Géorgie où elle se trouve où se trouve la médiathèque donc nos médiathècaires étaient autorisés d'accéder à la médiathèque et nous avons assuré le pré-retour en dehors du bâtiment donc on est entré pour chercher les livres et on les sortait pour les prêter aux lecteurs en dehors en résultat environ 3000 prêts physiques ont été effectués ainsi que 4000 sessions virtuelles dans la base de documents électroniques Culture Tech le fonds de la médiathèque a été enrichi par des nouvelles acquisitions à livres et en DVD 220 documents au total y compris pour la jeunesse et la dernière commande de livres publiés à la rentrée de cette année et de lauréats des prix littéraires donc les prix littéraires décernés cet automne environ 50 livres sont commandés déjà et sont attendus à la fin de l'année ces nouveautés sont présentées chaque semaine sur le compte de Facebook de l'Institut français de Georges durant toute l'année la médiathèque a maintenu en ligne son club de conversation en français hebdomadaire animé par Alexandre Grosch un bénévole français résident en France en partenariat avec l'école française du Caucase les ateliers de la bande dessinée en ligne ont été organisés pour les élèves et donc la médiathèque a mis en place plusieurs événements littéraires en ligne c'était les présentations des traductions des auteurs français et francophons récemment publiées dans le cadre du programme d'aide à la publication de l'Institut français ou avec le soutien du Centre national du livre du mouvement et de l'immobilité de Douve de Yves-Bonfoy les séquestrés d'Altona de Jean-Paul Sartre Au revoir la hôte de Pierre Lemaitre le rocher de Tanyos d'Amine Mahalouf auteur libanais présentation des traductions géorgiennes d'oeuvres d'auteurs québécois l'habitude des bêtes de Lise Tremblay la petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy l'enfant qui parlait la langue du chien de Johanna Grudin nous avons organisé également une rencontre avec Elena Votorichvili écrivaine canadienne d'origine géorgienne publiée par les éditions boréales au Canada présentation du roman Les Exilés du Caucase d'Alexandre Najard dans le cadre de l'événement organisé par la délégation de la Renaissance française à l'honneur du Liban participation dans la troisième édition du prix Guérante Kikotze décerné par la maison d'édition Nagora à la meilleure traduction du roman d'expression française m'organisait aussi une rencontre avec Dominique Volton spécialiste des médias créateur de la revue Hermès et dernièrement c'était la rencontre avec Anna Muradova écrivaine et spécialiste de la langue et littérature bretonne trois événements tous ces événements ont été diffusés en direct sur le compte de Facebook de l'Institut français de chirurgie et enregistrés en même temps trois manifestations sont également programmées cette année c'est la présentation de l'ouvrage des écrivains face à la persécution au massacre de masse et au génocide publié avec le soutien financier de l'Institut français de Géorgie ce sera en présence des auteurs en ligne bien sûr mais en présence des auteurs à Luba à Jorgensen et à Tinnati à Matsashvili ici présente je l'ai vu la présentation de la nouvelle traduction géorgienne du roman d'Albert Camus le premier homme l'excellente traduction de Georges et Kizashvili commandeur de l'ordre des épargnes académiques le livre a été publié dans le cadre du programme d'aide à la publication de l'Institut français de Géorgie et sera présenté par Berlard Rabeichvili professeur associé de l'université d'État Ivan et Javarichvili et dans le cadre du partenariat avec la maison des écrivains de Géorgie à l'Institut français soutient le festival littéraire en ligne à destination des pays francophones qui aura lieu en décembre dans le cadre de notre programme d'aide à la publication et avec le soutien du Centre national du livre plusieurs traductions des auteurs français ont vu jour en 2021 des auteurs français donc ce sont la loi du rêveur de Daniel Pénac traduit par Tina Béliashvili Boussole de Mathieu la semaine prochaine et en décembre à la fin de cette année ce sont sur la télévision de pierre bourdieu traduit par georges la société du spectacle la de guider bord traduit par l'achat à l'asie l'ordre du jour d'eric bullard traduit par tamar omit c'est l'ogre de jacques je sais écrivain suisse traduit par nana la liashvili et de la poésie française vécu de poésie d'arturum de paul verlaine de pierre de ronçard de stéphane malarmé de victor hugo de charles baudelaire traduit par mérabre micheladze il ya encore cinq autres livres qui seront publiés l'année prochaine mais dans les autres les droits d'auteur ont été déjà pris en charge par l'institut français à la publication une vingtaine d'exemplaires de chaque titre ont été diffusés auprès de personnalités littéraires écrivain journaliste des émissions littéraires rédacteurs de revues littéraires bibliothèques publiques y compris dans les provinces ainsi qu'auprès des bibliothèques universitaires ces dons de livres sont complétés par les livres revues français qui servent aux différents établissements de régions pour la création des coins français par exemple à leur clé reclope de quarelli en kareti à la bibliothèque municipale de rouleaux région montagneuse de achary à l'eau de cinq quatre livres est prêt et sera demain sera livré demain à l'université d'état de gori aussi donc dans le cadre de partenariat la médiathèque a offert un certain nombre de livres français à l'école française du caucase également et donc avec l'université d'état il ya l'agence universitaire de la francophonie à la médiathèque a participé dans la mise en place de la deuxième édition du choix concours de la géorgie à l'auteur du livre gagnant hervé le tellier sera invité à géorgie pour la remise du prix au moment de la sortie de la traduction géorgienne de son livre l'anomalie la troisième édition du choix concours de la géorgie est actuellement en cours et à la fin je profite de mon intervention et je félicite chaleureusement ratouna mzareloa de la distinction à médaille d'or des valeurs francophones qu'il a reçu aujourd'hui je lui souhaite des succès des succès dans sa vie poétique je vous remercie de votre attention merci beaucoup on continue toujours avec la lutte et la littérature et je passe la parole à madame athinati mamed sa juillet qui dirige section littérature au sein de la délégation je voudrais beaucoup garder une demi-heure j'en disais peut-être dépasser le temps qui nous a été imparti une demi-heure à la table ronde et donc il y a mérab micheladze qui doit intervenir et marina balavadze et après donc on va passer à la table ronde et après on va clore avec l'annonce des projets à venir pour l'année prochaine je pense pas pouvoir présenter le site vous verrez juste comment quel est le design du site et je vous demanderai après peut-être que vous aurez d'autres idées sinon donc on écoute maintenant athinati s'il vous plaît oui bonjour merci beaucoup je suis très heureuse de partager cet événement avec vous aujourd'hui et donc être présente et partager quelques résultats des recherches de mes recherches pendant l'année pendant une année donc ça recoupe plus la période à peu près d'un an d'automne 2000 automne 2020 et donc automne 2021 donc actuellement je poursuis mes recherches dans le domaine de littérature francophone donc littérature luxembourgeoise belge et française et le rapport à des écrivains donc de ces trois espaces francophones avec l'antisémitisme mon projet de recherche actuel écrivain a été soutenu par la fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la choix et l'oeuvre grande duchesse charlotte donc c'est un projet pour une durée de six mois donc qui a qui a débuté en septembre et qui prend fin en février 2022 les résultats scientifiques qui ont été obtenus durant cette année ça regroupe et qui sont donc surtout que la majorité de ces résultats sont en lien avec la francophonie et les littératures de langue française donc ces résultats on peut les résumer de manière suivante donc il y a une dizaine d'articles donc 10 articles dont 3 sont accessibles actuellement en ligne et sur le site de la revue soit sur la plateforme academia deux articles sont sous presse et seront publiés en décembre et donc les autres articles sont en cours de publication pendant l'année 2021-2022 il y a également cinq conférences auxquelles j'ai donc j'ai participé donc cinq interventions qui ont été présentées que ce soit au luxembourg à Montpellier à Sofia Tbilisi et Vilnius et les enregistrements de ces les vidéos enregistrements de ces conférences sont partiellement en ligne donc de deux notamment il y a eu également quatre interventions délivrées dans le cadre de la la communication ou de la dissémination de la recherche et il y a eu deux cours délivrés sur les littératures francophones dont la littérature belge et luxembourgeoise qui sont totalement inconnues par le public géorgien donc ces deux cours ont été délivrés en ligne aux étudiants géorgiens dans le cadre du séminaire de madame dirigé par madame Zaraudor-Toulishvili sur la littérature francophone à l'université d'état ilia donc dans le cadre de ce de ce cours des textes ont été des textes de bref texte traduit en géorgien ont été analysés ensemble avec les étudiants il y a eu également donc j'ai organisé avec une collègue de l'université du luxembourg nous avons organisé deux journées d'études en juillet qui ont été consacrés au thème de dépossédés dépossédés à un mécanisme de dépossession et à leur représentation en Europe pendant la seconde guerre mondiale et ces journées ont réuni une centaine de participants et donc et ça a eu même répercussions aussi dans les médias au luxembourg ma communication ma communication portait pendant ces deux journées portait sur les littératures francophones notamment les écrivains français et luxembourgeois et je voudrais aussi souligner qu'il y a une publication que j'ai fait donc un interview que j'ai réalisé avec un écrivain luxembourgeois un écrivain de langue française j'en s'en rente qui notamment sur son roman la guerre du temps qui apparut en 2020 et qui concerne notamment qui concerne la mémoire l'histoire l'antisémitisme la deuxième guerre mondiale et je voudrais également souligner qui que les deux volumes des actes du colloque sont en préparation actuellement et surtout il y a cette anthologie des littératures francophones qui que nous sommes en train de préparer avec sa rôde horto richueli qui est beaucoup impliqué dans le projet beaucoup plus que moi et donc il y a plusieurs acteurs dans 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 ce projet de publication donc il y a j'ai justement ici présent et beaucoup d'autres qui contribuent qui ont donc que ça sera une ça sera une une anthologie où il y aura comme des textes présentation de ces différentes littératures francophones qui seront suivis des textes traduits des extraits traduits et finalement je vais pour clore donc cette présentation il y a eu cette publication que j'ai que nous avons réalisé avec mes collègues de l'université de luxembourg donc c'est une publication qui concerne les représentations spatiales des persécutions en Europe occupée et qui concerne notamment comme les littératures francophones aussi non francophones voilà donc je je vais rester prête je vais conclure merci beaucoup merci Tina donc je je c'est une année très chargée ça a été une année très très chargée vraiment pour toi mais tout ce que tu as présenté il faudra que je qu'on le mette sur le site de notre délégation et sur le site de la de l'association aussi mais je demanderai à tous les participants d'envoyer des textes de leur présentation et surtout les publications qui que vous avez réalisé pendant cette année et ce que vous prévoyez pour l'année prochaine et je passe la parole à Marina Palavadze directrice de la maison d'édition Agora la maison d'édition qui travaille surtout sur la publication des œuvres traduites du français en géorgien Marina tu es où je suis là oui bonsoir je vous salue tout le monde je suis très heureuse d'avoir la possibilité de participer et ce soir à cette réunion et de faire un petit compte rendu de ce que nous avons fait de ce que nous allons faire donc la publication des traductions des auteurs français et francophones est l'objectif majeur de notre maison d'édition nous avons déjà publié plus de centaines d'ouvrages et à côté de grands écrivains et penseurs français tels que Jean-Jacques Roussor, Ené Descartes, Claude Lévi-Strauss, Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus, Roland Barthes, Romain Garry, etc. figurent les noms des auteurs francophones, des écrivains suisses, belges, canadiens, libanais, ce sont Blesandrard, Charles Ferdinand, Rameu, Jolti Kerr, Gaëtan Souci, Johanna Crouda, Ami Malou, Isabelle Berry, etc. Nous avons l'intention d'enrichir encore plus cette liste par d'autres auteurs d'expression française et voilà cette année malgré la pandémie nous ne nous sommes pas arrêtés et en 2021 nous avons publié une dizaine de livres parmi lesquels figurent les traductions des deux ouvrages des auteurs québécois l'une du roman de Lise Tremblay et l'autre des nouvelles de Stéphanie Pelletier réalisée avec le concours du français des arts du Canada. Aussi dans le cadre du concours pour l'Europe créative, nous avons publié les poèmes du poète belge Yves Bonfoy. Vers la fin de l'année en cours, nous préjoutions de publier la traduction du roman de l'auteur suisse Jacques Chesec, L'Ocre. Donc comme la publication des traductions est l'activité essentielle de notre maison d'édition, il y a quelques années nous avons créé le prix Guérante Kikodze pour la meilleure traduction du roman français. Bien qu'il existe plusieurs prix littéraires de traduction en Georgie, nous pensons que le nôtre est particulier car pour élire le gagnant, notre jury compare les deux textes, l'original et la traduction, et choisit ici la traduction qui répond aux critères définis. Elle doit être fidèle à l'original, doit respecter les équivalents sémantiques et stylistiques du texte de départ et doit être faite de sorte que le lecteur géorgien ne perçoit pas que c'est une traduction. Donc aussi un trait distinguant de ce concours est qu'après les résultats, chaque participant peut s'adresser au président du jury et connaître l'évaluation de sa traduction, tous les points faibles ou forts. Et voilà, je pense que là aussi nous sommes distingués. Donc avec ces prix, nous voulons récompenser les traducteurs de leur travail si important, les encourager à traduire davantage du français et bref, promouvoir l'art de traduction. Nous avons aussi beaucoup de projets pour l'année 2022. Nous souhaitons faire découvrir à nos lecteurs deux nouveaux noms et deux grands thèmes de la littérature française et francophone et espérons ainsi susciter l'intérêt du public non francophone de lire davantage les auteurs de langues françaises. Voilà en bref ce que je voulais dire et merci beaucoup. Merci Marina. Donc nous avons un nouveau membre au sein de notre délégation, c'est Mélène Michel-Azé qui est traducteur, dont le nom a été évoqué tout à l'heure par Marina parce qu'il a traduit dernièrement, sinon il a déjà traduit d'autres poètes, y compris Baudelaire. Donc il a traduit des écrivains de langue française pour l'anthologie et il va peut-être nous lire une traduction, un poème d'un poète congolais et une traduction. S'il te plaît, Merab. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci tout d'abord de me convier à cette belle réunion. Je vous salue tous et je voudrais tout d'abord féliciter Khatouna. Khatouna, mes félicitations et bonne continuation et je te souhaite beaucoup de succès dans l'avenir. Voilà. Et oui, avec plaisir, je vais citer un vers que je traduis pour notre prochain projet. Ça sera un poète africain. qui s'appelle. Tentez, je vais. En fait, je ne sais pas le nom sous le. Est-ce que je peux lire en géorgien carrément ou comment on fait? En français et en géorgien pour qu'on… Les deux. Les deux. Les deux versions. Les deux versions. D'accord, d'accord. Pour qu'on puisse comparer. Oui. Oui. Ça va être difficile de comparer. Mais… Bon, j'ai oublié. Alors, je voudrais aussi… Voilà. C'est un poète, Chilombe René. Et le poème qui s'appelle « Ouvre-moi ta porte, je suis un homme qui te ressemble. » J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu. Pourquoi me repousser ? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe ? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau, et le nom de mes yeux ? Ouvre-moi mon frère. Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc, mais je ne suis qu'un homme. Ouvre-moi mon frère. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur, car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. » Je vais trouver la version géorgienne tout de suite. Je vais lire. Voilà. Je vais dire, si je suis un groupe, je suis un homme de tous. Je suis un homme de tous. Il y a solve pour ma vie. Je suis une guerre, c'est une fragante. Je suis une sensation de plus aux ans au cœur, Sous-titrage MFP. ... 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